La première expérience négative que j'ai vraiment traversée en tant que personne trans c'était la thérapie de conversion qui a commencé quand j'avais 8 ans et demi un peu avant mes 9 ans j'avais fait une première tentative de coming out à l'époque et on était en 94 et il n'y avait pas beaucoup de ressources accessibles mes parents avaient été référés à un psychologue qui s'est avéré être une raclure transphobe qui a donc encouragé une thérapie de conversion comportementale donc mes parents ont mis en place tout un cadre pour essayer en fait me pousser vers le genre masculin et réfréner toute féminité que je pouvais exprimer à l'époque j'avais les cheveux longs on m'a rasé la tête de force on m'a forcé à faire des arts martiaux à faire du développement musculaire alors que j'avais même pas dix ans on m'a forcé à m'intéresser à des choses qui ne m'intéressait pas donc l'usage des armes à feu le sport de combat la chasse à l'arbalète you name it vraiment toutes les activités clichés entre guillemets pour me masculiniser en fait pour que j'oublie totalement qui j'étais c'est une période qui s'est accompagnée de beaucoup de violences psychologiques et physiques parce que comme la plupart des thérapies de conversion on fonctionne plutôt renforcement négatif que positif donc en gros soit tu respectes ce qu'on te demande de faire et on te fout la paix soit tu te rebelles et on te punit en fait ça a duré jusqu'à un petit peu avant mes 12 ans où on m'a un peu lâché la grappe parce que j'allais rentrer en secondaire donc l'équivalent du collège en france bon j'avais intégré les choses en fait je faisais semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas pour qu'on me laisse tranquille pour qu'on ne me batte pas pour que je puisse tout simplement et vivre enfin survivre en fait c'était vraiment j'étais vraiment dans la performance j'avais cru que les choses allaient s'arranger si je jouais le jeu mais j'ai toujours été terrifié en fait que les gens découvrent ma transidentité par exemple j'ai pris j'ai fait le serment à 12 ans de ne jamais boire d'alcool et de consommer quoi que ce soit parce que j'avais peur de ne plus être en contrôle et de ma haute et et que tout recommence à nouveau du coup j'ai soigneusement calculé tout mon tout mon apparence ma présentation des relations aux autres pour qu'on ne devine jamais qui j'étais j'étais vraiment temps là dans la performance toute ma vie je me suis vraiment laissé laissé détruire parce que je me supportais pas il ya eu d'autres périodes où je me suis un peu repris en main et j'étais un peu plus résigné à jouer ce rôle pour le reste de ma vie que j'espérais assez courte il ya eu évidemment plusieurs ts qui ont marqué qui ont marqué toute cette période du coup mon parcours moi avec les hormones dès le début a été un peu borderline pas légal du tout parce qu'en fait je suis allé voir une généraliste avec un tube de straw vide et je lui ai dit bah j'ai acheté celui là sur internet je suis une femme trans et et j'ai besoin d'une ordonnance en fait parce que que vous acceptiez de me le prescrire ou pas de toute façon je m'en procurerais mais clairement avec une ordonnance ce serait plus facile et puis surtout ce serait remboursé ça coûte 2 euros à la sécurité sociale alors que moi ça me coûte 70 euros sur internet je viens vous demander si vous voulez bien me faire une demande d'ALD et au passage une ordonnance si vous refusez de toute façon mon traitement hormonal il est là il sera il continuera ce qui était complètement faux en réalité le tube on me l'avait filé il était pas encore vide mais j'ai pas du tout acheté sur internet et j'avais aucun moyen de continuer mon traitement après mais ça a marché en plus du coup dans le marché légal on se retrouve vraiment soumis aux bonnes volontés des distributeurs et des fabricants et il se trouve comme par hasard que les produits qu'utilise les femmes trans qui sont à l'origine destinés aux femmes ménopausées mais elles peuvent bénéficier d'un peu plus de choix que ça aussi sont hyper régulièrement en rupture de stock et que ce soit les producteurs qui arrêtent simplement de produire les réseaux de distribution qui se retrouvent bloqués à une étape ou une autre et qui paralysent une région entière ou une ville où ça a posé problème à énormément de gens dans mon entourage et notamment parmi celles qui qui sont passés maintenant aux infections aussi en fait rester dans le système normal ça te met dans une situation de randomité complète où tu sais jamais ce qui va se passer et jamais à quel moment la réalité des six va te rattraper et te tabasser sur le coin de la gueule au départ on se demandait si on allait si on allait essayer de faire un squat en fait cette possibilité d'avoir ce bâtiment pour très peu cher et de l'acheter à plusieurs ça nous a libéré de de la contrainte de précarité qui est le squat ou en fait on peut t'expulser à n'importe quel moment on peut raser ce que tu as construit ce que tu as mis 10 ans 15 ans à construire en un clin d'oeil en quelques secondes ça arrive à des tas de squats tout le temps et ça d'en être libéré c'est vraiment mentalement c'est très réconfortant quand j'ai eu les clés que je suis retourné et j'étais là c'est à nous j'ai un endroit où je peux vivre je n'aurais jamais besoin de m'inquiéter de est ce que je vais avoir un toit au dessus de ma tête ou pas en fait et ça c'est ça c'est assez incroyable surtout quand on n'a pas forcément beaucoup de travail libéré de la pression de l'allocation c'est merveilleux je suis tellement pas allé c'est merveilleux que j'ai commencé les modifications corporelles comme beaucoup de personnes qu'ils remontent au milan et c'est devenu de plus en plus artistique à base de brûlure en forme de spirale et tout ça et puis après je suis passé au tatouage dans la continuité de cette démarche là dans un truc pas très sain clairement la première fois que je suis tatoué moi même j'en ai aucun souvenir je suis totalement dissocié c'est le lendemain que je m'en suis aperçu que je m'étais tatoué et puis après à partir de là j'en ai fait quelque chose de plus intéressant et de plus positif donc la manière dont j'ai essayé de transformer tout ce qui m'est arrivé en je ne veux pas que ça arrive aux autres et c'est de mettre ça au coeur de ce que je peux apporter aux gens autour de moi ça s'est produit à peu près un an après ma transition donc c'était vraiment une période très difficile où j'ai perdu beaucoup de choses c'est aussi une période où j'ai mis à profil mon background mon expérience en tant que chercheuse en psychologie pour essayer de comprendre tout ce qui m'est arrivé parce que forcément pour pouvoir tenir avec tout ça il y avait une grande part de déni et en acceptant tous ces éléments de mon passé donc en fait c'est un peu c'est un peu ces éléments clichés où on revient sur un souvenir et puis ah oui c'est un souvenir trans aussi donc tout ça c'est une ce sont des expériences que je me suis d'abord réapproprié ensuite j'ai compris le contexte dans lequel elles ont pu se produire à partir de là j'ai décidé que ça ne pouvait plus arriver que je voulais plus vivre dans un monde où des enfants auraient peur d'être eux mêmes peur des torturés par leurs parents par leur psy par le personnel éducatif j'ai vraiment centré mon activité au sein de la communauté sur l'éducation à la prévention justement de tous ces aspects sociaux tous ces mécanismes qui se mettent en place et qui peuvent amener aux thérapies de conversion et à la transphobie des acteurs éducatifs en fait ça m'a vraiment pris un an pour toi assimiler et décider d'essayer d'en faire quelque chose plutôt que de me laisser démolir par ça quelque part c'était aussi thérapeutique pour moi parce que ça me permettait de reprendre en main mon propre narratif et d'essayer de faire quelque chose d'utile de tous les traumas que que ça a pu provoquer de toutes les années perdues qui sont un énorme regret pour moi vu que j'avais déjà conscience de mon identité 22 ans avant mon deuxième coming up en fait à la base le tatouage vraiment c'était la suite logique de ce que je faisais en tant qu'artiste sur papier et autres supports non humains on va dire quand j'ai commencé à revenir à faire du tatouage mais en faisant que je n'allais pas le faire c'était pas du tout lié à des trucs trans ou quoi que ce soit parce qu'à l'époque je savais même pas que j'étais tranche mais de fait dans les personnes que j'ai tatoué pas de 6 j'ai commencé à envisager de faire du tatouage il ya moins plus il ya plus de cinq ans parce qu'en fait je faisais déjà du dessin en point bien avant et c'est un style de dessin qui est très adapté au tatouage et du coup il ya plein de gens qui régulièrement disaient que je devrais faire du tatouage que mon style de dessin il irait trop bien au tatouage et je disais non parce que parce que le tatouage c'est de l'interaction avec des gens et les gens c'est compliqué et après avoir transitionné les gens c'est devenu plus simple dans ma tête parce que moi c'était plus simple dans ma tête et puis que j'étais plus intégré socialement et tout du coup c'est devenu plus envisageable de faire du tatouage ce que moi je trouve dans le tatouage de se réapproprier mon corps et d'aider mes proches à se réapproprier leur corps et tout ça bah je me suis dit il n'y a pas de raison que d'acquarder ça que pour mes proches et tout vu que je me sentais capable de le faire sur d'autres personnes déjà j'aime à la fois le fait que pour la personne ça veut dire qu'elle en a envie et du coup que ça va l'aider par rapport à son corps à se réapproprier son corps et à faire qu'elle trouve que le plus possible que son corps soit beau et tout ça du coup en tant que personne trans et puis aussi en tant que camille vu que souvent je tatoue des proches de moi avec des côtés positifs dans le fait que à la fois dans le travail graphique et dans l'attraction qu'il y a tout ça c'est intéressant différemment je me suis retrouvé à un moment donné de ma vie après mon changement d'état civil qui faisait que techniquement j'étais plus obligé de ma hausse pour avoir un travail normal rémunéré à un moment où je pouvais bénéficier d'une période relativement longue de chômage et j'avais déjà commencé une chaîne youtube à cette époque là afin de vulgariser les enjeux trans puis lgbt je me suis dit je vais profiter de ce temps que j'ai où je suis payé pour essayer de développer ça et me concentrer là dessus puis après quand mon chômage sera fini je réintégrerai la vie civile quelque part et au bout de cette année je me suis rendu compte que en fait bah ça marchait ça marchait plutôt bien j'avais le moyen de pas être obligé de sortir tous les jours dans la rue pour aller au travail et m'exposer tous les jours à du harcèlement de rue j'avais j'avais la capacité au final de me concentrer plus sur ce que je faisais sur ce que j'aimais faire et sur essayer de rajouter un petit peu de bien dans le monde essayer de faire du care pour mes adèles enfin essayer au final de de faire en sorte que la réalité des personnes trans qui gravité autour de moi soit un peu moins merdique donc la lanterne c'est un projet qui réunit donc plusieurs personnes comme leur parcours et comme plusieurs métiers et du coup qui réunit plusieurs micro projets en fait un lieu de vie de pratique artistique de pratiques culturelles d'échanges avec les gens du village mais on avait aussi une vocation de refuge et d'asile envers certaines personnes donc principalement neuroqueer qui aurait potentiellement des difficultés à se loger ou ce genre de choses et donc on pourrait potentiellement les accueillir et les aider afin qu'elles s'envolent de leur proposer et après je me suis rendu compte que mon contenu servait à quelque chose à des gens ce qui m'a ce qui m'a un peu surprise quand même et ce qui était hyper cool et du coup qui m'a encouragé à faire des contenus un peu plus pointus où mon avis était un peu plus personnel au final on était moins sur du partage d'expérience que sur une analyse qui était fondée dans mon expérience et dans ce que je voyais autour de moi et du coup je me suis rendu compte que bah voilà il y avait des personnes trans qui m'envoyaient des messages pour me dire sans tes vidéos j'existerai plus il y a des personnes qui sont venus me dire merci pour ta vidéo ce que je me suis rendu compte que j'étais sous-hormoné par une association maléfique depuis dix ans et du coup j'ai pu rectifier le tir il y a des personnes qui ont commencé à s'agréger autour de moi créer une communauté échanger créer des choses communes un langage des projets ensemble il ya des amitiés il ya des relations romantiques qui sont créés enfin il tout un tas de tout un tas de choses à l'intérieur d'une commune trans qui s'était agrégé mais aussi d'une commune de personnes cis principalement queer mais cis quand même c'est vrai qu'au début j'ai comme je ne savais pas trop comment apporter quelque chose à la communauté ce que je pouvais apporter à la communauté j'ai beaucoup de mal à poser mes limites en fait je me suis retrouvé à faire presque le travail d'une petite association à moi tout seul et c'était vraiment invivable c'est des dizaines de dn tous les jours de parents de personnes qui voulaient s'éduquer et je transmettais les informations nécessaires je m'étais créé une base de données d'information et de ressources et beaucoup de personnes trans très jeunes qui venaient me voir pour pour me parler de leur expérience pour me confier tout ce qui n'allait pas dans leur vie en fait parce qu'ils avaient besoin de parler ils avaient besoin d'avoir un contact et j'avais le contact facile donc ils venaient me parler de choses qui étaient parfois très dures qui auraient mérité un véritable accompagnement dans chaque aspect de leur vie il ya des personnes qui venaient me voir quand ils étaient au bord de la ts je crois que entre 2019 et 2020 j'ai accompagné plus de 30 personnes trans qui étaient sur le point de faire une ts c'était beaucoup trop violent pour moi parce que j'allais pas bien non plus je suis vraiment soulagé d'en avoir perdu aucune en fait sur sur ces trentaines de personnes mais ça a continué c'était systématique j'ai été extrêmement sollicité et j'avais vraiment du mal à poser mes limites parce que je me disais je ne veux pas que ces personnes se retrouvent seules sans savoir sans avoir quelqu'un qui parlait pas ça a continué pendant pendant un an et demi en fait jusqu'à il ya quelques mois où j'ai fait un j'ai fait un burn out parce que j'en j'en pouvais vraiment plus je faisais ça 13 14 heures par jour c'était juste plus possible à un moment mon corps a dit non et j'ai fait j'ai fait un burn out je crois que c'est la première fois que j'ai désactivé entièrement toute ma présence sur tous les réseaux parce que je n'en pouvais plus en fait et le pire c'est que je me sens encore coupable de pas être capable de de faire plus parce que j'ai envie que chaque personne trans qui en ait besoin puisse avoir une personne à contacter si ça va pas il ya vraiment une urgence de développer des réseaux à ce niveau là je sais je suis pas la seule à avoir un peu trop forcé au début de au début de mes activités dans le militantisme en fait on est nombreux que ça s'être vraiment cramé à essayer de faire ce taf de caire à l'extrême là où on n'avait pas la structure pour le faire on n'avait pas l'accompagnement pour le faire c'est un de mes projets sur le long terme c'est de développer des réseaux pour que pour qu'on soit pas seul et qu'il y ait un maximum de personnes trans qui puisse être présente pour d'autres personnes trans et qu'on puisse éventuellement lâcher prise quand ça va pas et transmettre transmettre le relais à d'autres quand on a pris notre dose pour la journée en fait quand on a déjà vécu des choses difficiles sur la journée voilà merci beaucoup je t'en prie est ce que tu veux un câlin c'est toujours bienvenu il me restait du coup comme option seulement les implants ou les injections il ya quelqu'un qui m'a recommandé du coup une personne qui vend des fioles de d'estradiol dilué pour injection et là ça a été ça a été formidable il m'a fallu un bout de temps avant de passer le cap quand même parce que déjà c'est pas complètement légal c'est pas tout à fait illégal non plus mais mais effectivement c'est des circuits un peu un peu complexe c'est vraiment le pied pour moi au niveau du mode d'administration de la de la durée enfin de l'espace entre les prises du dosage tout ça c'est c'est vraiment formidable par contre effectivement oui j'ai clairement l'impression qu'autour de moi de plus en plus de gens se mettent aux infections alors il ya une grosse part prosélytisme de ma part qui est évidemment non négligeable de la mienne et de ma copine avec qui on a commencé au début mais il ya des personnes comme ça qu'on connaît pas forcément qui s'y sont mises aussi et on voit de plus en plus d'informations arriver sur internet sur les réseaux sociaux tout ça et du coup maintenant que je suis habitué à passer par un circuit alternatif en matière de traitement donc là dans ce premier cadre par rapport aux injections d'hormones pour ma transition je me suis dit en vrai je commence à avoir accumulé un paquet de connaissances sur tout ce qui est aussi neuroleptique antidépresseurs anxiolytiques tout ça et il se trouve que bah des thérapies basées sur les produits hallucinogènes il y en a pas mal en cours de développement et je me suis mise à l'automédication à base de lsd micro doser mais en fait là depuis que j'ai commencé bah je constate absolument aucun effet secondaire négatif ce qui est confirmé aussi par ma partenaire de vie et j'ai un élan de motivation qui me permet vraiment de de me réactiver dans ma vie ce qui était quelque chose de très compliqué il ya les effets sont très subtils enfin c'est aucun effet hallucinogène du coup on s'en rend même pas compte c'est juste le soir on se rend compte qu'on a fait plein de trucs que d'habitude on n'est pas capable de faire et du coup enfin c'est vraiment thérapeutique et pas du tout récréatif et du coup cette maîtrise des drogues que j'ai eu enfin cette maîtrise cette connaissance des drogues clairement quelqu'un qui dit qu'il maîtrise les drogues pas le croire cette connaissance des drogues que j'ai eu m'a permis de m'aider moi même et de progresser et tout et peuvent aider aussi d'autres personnes parce qu'il ya plein de personnes qui sont plus ou moins des drogues et tout ça c'est un sujet un peu tabou quand même et du coup avoir des connaissances là dessus et puis enfin parler sans avoir peur de se cacher et tout ça aide aussi les gens et du coup je pense de plus en plus qu'en fait je vais atterrir sur une sur une zone où quasiment toute ma médication se fera en fait d'une manière un peu personnalisée un peu hors circuit comme ça en fait et et ça je pense que à terme moi personnellement ça me conviendrait très bien d'un